Bonjour, je continue ma vidéo concernant l'heuristique et la météo-heuristique. On était sur la notion du blocage au niveau du piège à l'optimum local. On a vu par cette illustration graphique la différence entre la résolution de ce problème, de ce problème d'optimisation, bien sûr ici on voit la résolution géométrique pour bien comprendre le principe, mais par derrière on a appliqué une méthode qui est une méthode de descente du gradient. C'est une méthode locale basée sur la recherche locale, c'est une heuristique. Donc elle tombe sur le premier minimum local et elle s'arrête pour donner cette solution. C'est une solution approchée mais qui est très loin de la solution optimale. Alors que le récuit simulé qui est une météo-heuristique, sa stratégie de recherche est plus intelligente, elle est plus adéquate, donc elle ne s'arrête pas au premier minimum local, donc elle n'est pas piégée par le premier extrémement mais au minimum local, elle termine sa recherche itérativement pour atteindre l'optimum de notre problème. D'accord ? Donc vous voyez que tout se base sur la stratégie utilisée dans l'algorithme pour explorer notre espace de recherche ou bien la région admissible ou bien le domaine de définition. Bien. Donc très bien, on va essayer de donner des exemples, donc on a vu déjà la différence entre une heuristique et une météo-heuristique. On va donner des exemples sur deux météo-heuristiques, donc il y a plusieurs météo-heuristiques, on peut citer, c'est-à-dire les plus utilisées dans la littérature et dans le réel, la méthode récuit simulé, la recherche avec tabou et les algorithmes évolutionnaires. Donc le récuit simulé, comme son nom l'indique, c'est une idée stratégique qui était, c'est-à-dire déduite d'un domaine de réchauffement électrique. Donc elle explore l'espace de recherche tout en acceptant de dégrader sa solution afin de sortir des optimums locaux. Donc elle évite le piège des optimums locaux. Tout au long du processus de cet algorithme, le récuit va de moins en moins accepter ces dégradations, ce qui va faire converger vers un optimum plus proche du global, dire global. Bien, la recherche avec tabou, qui est à l'inverse du recuit simulé, est déterministe et a une notion de mémoire, c'est-à-dire le choix du meilleur voisin d'une solution pousse l'algorithme à trouver les optimums locaux. Et comme l'exploration de l'espace de recherche est effectuée en limitant le voisinage de la solution, en rendant tabou certains mouvements, l'algorithme doit théoriquement atteindre l'optimum global. Donc cette méthode est basée sur la notion de voisinage. On essaie de trouver le voisin le plus proche à la solution globale. Donc on va voir ça dans une vidéo avec plus de détails. Même pour l'algorithme recuit simulé, et aussi pour les algorithmes évolutionnaires, qui sont des algorithmes issus de la théorie de Darwin, l'évolution de Darwin, c'est naturel, qui manipulent plusieurs solutions en même temps, et qui les combinent, qui les combinent, en forme de nouvelles solutions. Le fait d'avoir une population de solutions facilite l'exploration de l'espace de recherche, et les meilleures solutions seront favorisées pour participer à la création de nouvelles solutions, et ainsi de suite. Donc, même, c'est-à-dire les algorithmes évolutionnaires donnent une solution approchée, c'est-à-dire une solution approximative, mais qui est de meilleure qualité. Donc ici déjà, pour un début, la qualité d'une solution, ça revient à dire, d'une façon très générale bien sûr, qu'elle est plus proche de l'optimum global. Et en même temps, elle est trouvée dans un temps raisonnable, un temps pratique. Bien. Donc, on a déjà vu la différence entre heuristique et météo-héuristique, donc globalement, une heuristique, elle est spécifique à un problème X, et une météo-héuristique, c'est un niveau plus haut, elle est spécifique à un plus grand nombre de problèmes. Et bien sûr, cela est dû à la stratégie de recherche utilisée dans le principe algorithmique. Bien. Donc, on va faire un exemple d'application pour mieux comprendre la notion de météo-héuristique et de heuristique. Donc, pour un premier exercice, on va voir le problème du voyageur de commerce. Le fait que c'est un problème académiquement très utilisé, c'est un problème qui est utilisé dans la recherche scientifique, on essaie toujours de trouver une solution optimale à ce problème qu'on considère comme un problème MP difficile, et bien MP complet, c'est-à-dire que c'est un problème difficile à résoudre, ça revient à dire qu'il a une complexité exponentielle. Je vais vous présenter une vidéo très détaillée sur la notion de complexité et les types de complexité qui existent. Donc, le problème du voyageur de commerce, qu'on appelle aussi le problème TSP, c'est-à-dire que c'est des acronymes du mot en anglais, T, c'est Travelling, S, c'est Salesman, et P, c'est problème, c'est-à-dire problème de voyageur de commerce. C'est un problème classique d'optimisation combinatoire qui est un peu complet ou bien un peu difficile, qui est toujours traité en recherche scientifique pour lui trouver une solution, bien une bonne solution. Les algorithmes exacts qui sont appliqués à ce problème ont une complexité en tant qu'ils croient exponentiellement avec la taille du problème ou bien le nombre de villes. On va voir l'énoncé du problème. Donc, plusieurs méthodes approchées ou bien des méthodes d'approximation ont été proposées qui trouvent une solution approchée en temps raisonnable. C'est des heuristiques. On peut appliquer des heuristiques qui nous donnent une solution approchée mais qui est vraiment de mauvaise qualité. Par exemple, on peut utiliser une météoristique et l'ocuse simulée, elle peut donner une meilleure solution. Donc, l'énoncé du problème, c'est quoi ? Le voyageur de commerce, c'est un voyage. C'est un voyageur de commerce qui désire visiter un certain nombre de villes. C'est un voyageur de commerce qui se déplace. Donc, il va débuter et finir son parcours dans la même ville en visitant chacune des autres villes une et une seule fois. Ce sont les contraintes. Donc, il désire sélectionner la tournée qui minimise la distance totale parcourue. C'est ça l'énoncé du problème. Donc, le but est alors de trouver le circuit hamiltonien, c'est-à-dire le fait de dire qu'il veut déparer d'une ville pour arriver à la même ville tout en passant par toutes les villes de son territoire et tout en visitant la ville une et seule fois. Cela revient dans la théorie des graphes à trouver un circuit hamiltonien. C'est-à-dire, un graphe hamiltonien est un graphe possédant au moins un cycle passant par tous les sommets une fois et une seule fois. Un tel cycle élémentaire est alors appelé cycle hamiltonien. Donc, la problématique d'un voyageur de commerce, ça revient à trouver le circuit hamiltonien dans le graphe. Vous voyez, donc, du problème réel, on va le représenter géométriquement pour utiliser l'énoncé de la théorie des graphes. Donc, bien sûr, on voudrait trouver ce cycle-là parce qu'on peut trouver plusieurs cycles qui mènent de la ville de départ jusqu'à... et en revenir à cette ville. Mais on voudrait trouver celui de coût minimal, c'est-à-dire le voyageur de commerce veut faire des bénéfices, c'est-à-dire des économies. Donc, il voudrait faire son circuit sans avec un coût minimal. Donc, dans ce graphe. Donc, la fonction objective, c'est une fonction de minimisation. On voudrait minimiser le coût de déplacement entre les villes, mais tout en passant par toutes les villes une et une seule fois. Donc, l'énergie représentera la distance totale à parcourir et un état du système représentera le chemin entre les villes. Donc, l'algorithme, ici, je parle de l'adaptation de l'algorithme du recueil simulé à ce problème. Donc, l'algorithme va donc tenter de minimiser la longueur totale du chemin en modifiant l'ordre des villes à parcourir. Donc, l'essentiel, on a compris le principe ou bien l'énoncé de l'algorithme ou bien du problème TSP ou bien le voyageur de commerce, on va lui appliquer l'algorithme du recueil simulé. Bien sûr, avant l'application, on va essayer de comprendre le principe de cet algorithme et on va appliquer l'algorithme à un autre problème qui est le voyageur de commerce. Bien sûr, ici, on va revenir à ce que j'ai déjà cité dans la première vidéo. Avant de passer à la résolution, qu'est-ce qu'on doit faire? Question que je vous pose, essayez de répondre. Vous avez 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Donc, je vais vous donner la réponse et je vais voir si chacun va voir s'il a bien répondu. Donc, avant d'aller à la résolution et utiliser l'algorithme du recueil simulé, il faut modéliser le problème parce qu'ici, c'est l'énoncé du problème, c'est informel, c'est des phrases en français qui nous présentent le problème. Avant d'appliquer le recueil simulé, il faut le modéliser sous forme d'un problème d'optimisation qui est un modèle formel mathématique. D'accord? Donc, il y a le problème, la problématique, la modélisation et puis la résolution. Vous avez vu, on a déjà parlé de ce cycle de résolution d'un problème d'optimisation. Bien. Donc, c'est ça le graphe puisqu'on a dit qu'on va représenter la somme d'un graphe. C'est le graphe qui représente cet exemple-là. Par exemple, si on a 5 villes, 1, 2, 3, 4, 5, et toutes les villes sont liées entre eux, et bien sûr, il y a des distances entre les villes. Donc, le voyageur de commerce veut, par exemple, s'il va partir de là, la ville 1, il veut parcourir toutes les villes, toutes, sans exception, mais il va visiter chaque ville une et une seule fois et revenir à la ville de départ qui est 1. Mais on voit ici qu'il y a plusieurs chemins qui vont faire ça, plusieurs cycles, parce que c'est un cycle. Mais il veut, c'est-à-dire, prendre le cycle minimal, le plus minimum, avec le coût minimum, donc le plus minimum possible. Donc, ça revient à choisir le cycle qui a la distance la plus minimale. Donc, ici, c'est l'ensemble de villes qui sont les nœuds, qui sont reliés entre eux par les routes, c'est-à-dire, les arcs sont les routes, et chaque route, elle a une distance, donc 1, 6, 5, 8, 6, 4, c'est-à-dire, selon l'unité de mesure de la distance. D'accord ? Donc, en utilisant ce graphe, on va essayer de modéliser notre TSP et on va essayer de lui appeler